On va revenir pour l'instant sur les bonnes nouvelles 2018 avec Agnès Dupérin parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui concernent notre portefeuille. Oui, alors il y a un premier pas, un petit pas mieux, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction qui concerne les couronnes dentaires parce que vous savez qu'avoir des bonnes dents, c'est ce qui nous permet de bien manger, donc d'être en forme et de bien sourire aussi, donc c'est important. Mais ce sont des soins chers qui sont mal remboursés par la sécurité sociale. Donc à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la couronne céramique, alors là on est un petit peu dans du détail pratique, mais de la couronne céramo-métallique, qui est une couronne de base, est fixée à 550 euros, et puis on sait déjà que ce prix baissera à 530 en 2019 et 510 l'année suivante. Il faut juste dire quand même que c'est un progrès parce que la Cour des comptes s'est intéressée à nos couronnes dentaires, à publier la fourchette de prix qui est actuellement pratiquée en France, qui va de, effectivement, 600 euros, donc on est déjà au-dessus de ce qui nous attend en 2018, mais qui peut monter quand on est dans les grandes villes, et en particulier Paris, on peut dépasser les 1000 euros. Donc là, 545 euros prix plafonné, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors ces prix différents s'expliquent aussi par le prix de l'immobilier. Avoir un cabinet dentaire dans le cœur de Paris, ça n'a pas le même prix que dans d'autres... Mais c'est vrai que ces grandes différences sont vraiment excessives. Et là, effectivement, on va chapoter, on va limiter ces différences. Et puis, même pour la CMU, les plafonds sont revalorisés, avec, on passe de 230 à 250 euros de remboursement. Et la base des remboursements des couronnes, elle aussi, est revue à la hausse. 107,50 euros en 2017, on arrive à 112,50 euros en 2018. Alors ça ne paraît pas énorme, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Ce sera 120 euros en 2019. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, il y avait une étude qui avait démontré, qui avait donné ces chiffres. Un Français sur cinq renonce à se faire soigner les dents pour des raisons financières. Et c'est vraiment terrible parce que les conséquences sont extrêmement importantes en termes de santé, mais aussi en termes de sociabilité. Quand on n'a pas des bonnes dents, on n'ose pas sourire, on n'ose pas sortir. Et parfois, c'est un vrai frein à la sociabilisation. Alors, il y avait le problème des dents, mais il y a un deuxième problème qui est également concernant, les appareils auditifs, les aides, les prothèses. Et là aussi, il y a du mieux, et surtout pour les plus démunis. Oui, alors là, c'était vraiment... C'est une association à laquelle il faut donner un grand coup de chapeau. On a d'ailleurs donné ce coup de chapeau à Odile Petit, qui a lancé cette association qui s'appelle Audition Association, Audition Solidarité, c'est le nom de l'association. Elle est un des héros de notre temps. En fait, l'idée, c'est de récupérer les appareils auditifs qui ne sont plus utilisés et de leur donner une deuxième vie. Alors naturellement, ils sont nettoyés, ils sont révisés, ils sont réadaptés par des audioprothésistes partenaires. Il y en a 250 en France. Et tout le monde autour de nous peut donner cet appareil auditif, plutôt qu'il reste dans un tiroir parce qu'il n'est pas utilisé, parce qu'on en a eu d'une nouvelle génération, ou pour X raisons. Soit on peut l'envoyer à l'association Audition Solidarité, par la Poste, soit le déposer chez un des 250 partenaires audioprothésistes. Et il y a déjà 3000 personnes chaque année qui bénéficient du coup de cette aide auditive, qui est, elle, absolument gratuite. Mais comment on fait si l'appareil en question, il a été réglé, il a été mis ? En plus, parfois, certains, ils avaient des tailles énormes, alors que maintenant, on fait des appareils beaucoup plus petits, beaucoup plus esthétiques. Absolument. Eh bien, ils sont retaillés, ils sont mis à l'oreille de la personne qui va les recevoir. Il y a des grandes consultations qui sont organisées plusieurs fois par an, notamment à l'hôpital Rothschild à Paris, à l'hôpital de la Conception à Marseille. Donc, effectivement, c'est important qu'il y ait toujours ce lien entre le professionnel de santé et la personne qui va recevoir son aide auditif, parce que c'est aussi, il faut l'adapter, vous avez absolument raison. Les personnes pourront d'ailleurs continuer à avoir leur suivi chez l'un des 250 audioprothésistes qui est partenaire. Et la bonne nouvelle de 2018, c'est que ces consultations vont s'étendre. Donc, il y a deux nouvelles missions qui vont s'ouvrir à Paris, deux autres à Marseille, une au Maroc, une à Madagascar, parce qu'on pense aussi aux personnes à l'étranger qui ont besoin d'aide auditive. Et puis, ce sera Lyon et Bordeaux. Comment je fais si je veux en bénéficier ? Vous dites qu'il y a 3000 personnes, je pense qu'effectivement, l'objectif 2018, ce sera qu'il y en ait encore plus. Il faut aller sur un site, on appelle qui, on fait quoi ? Alors, tous les renseignements sont sur le site auditionsolidarité.org et puis tout est expliqué dans le magazine Notre Temps en kiosque. Oh, joli le coup de fume ! Vous me posez la question, je vous réponds !